bonjour bonjour mes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis un tout petit peu en retard comme d'habitude vous savez que l'eau n'est jamais jamais à l'heure pour les énergies pour votre petite météo énergétique de ce mois d'août 2021 voilà j'espère que vous prenez un petit peu de temps pour vous j'espère que vous êtes où là il y en a que ça chez qui ça bouge ici chez mes sagittaires il ya des petits accros aussi au waouh as dp magnifique carte il ya un gros éveil spirituel ou là un as de bâton waouh il ya un gros gros éveil ou un gros réveil sur quelque chose là mes sagittaires deux as sur deux cartes assez extraordinaire ouais et la troisième c'est la tour ok d'accord c'est un arcane majeur la tour il ya un effondrement là il ya quelque chose il ya comme un effondrement quelque chose qui est qui se casse la gueule désolé pour l'expression un bon voilà ceux qui me connaissent savent très bien que je suis un peu des fois un peu trash dans mes mots il ya il ya quelque chose qui se casse la gueule ici mais c'est totalement positif alors on essaye on en essaye de ne pas avoir peur parce que c'est vrai que la tour quand elle arrive dans notre jeu elle elle fait peur parce que vous voyez l'éclair c'est foudroyant d'accord c'est quelque chose de foudroyant c'est quelque chose qu'on nous impose c'est une sorte peut-être de chaos un on c'est une grosse secousse d'accord on dit que c'est une secousse qui est viscérale qui est souvent effrayant mais que vous ne risquez rien parce que il ya un renouveau qui bouillonne déjà à la surface alors ça peut être un peu un peu plein de choses d'accord cette cette tour qui s'effondre là tout d'un coup c'est que vous avez peut-être vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds d'accord il ya peut-être aussi des croyances parce qu'avec ces deux as là voilà c'est comme si vous aviez des révélations vraiment là avec ces deux as l'as de bâton et l'as d'épée je vais vous expliquer pourquoi il va y arriver des révélations d'accord des croyances qui sont mises à rude épreuve il ya un nouvel éveil et de nouvelles perspectives d'accord c'est un peu comme une structure où tous tout ce sur quoi vous étiez fondé et tout ce sur quoi vous étiez structuré s'effondre en fait d'accord c'est vrai que c'est ça peut être violent ça peut être très 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 perturbant peut-être au niveau émotionnel d'accord parce qu'on est on est dans une sorte de d'incertitude de qui on est vraiment et de de et de quel chemin et vers où aller exactement quand tout s'effondre on est perdu en fait c'est ça il ya il ya il ya un état où on sait plus trop ce qui se passe d'accord c'est je vous dis c'est le le seul qui se dérobe sous vos pieds voyez comment ça vous parle c'est une guidance générale je le répète je le redis et encore et encore j'ai l'impression d'être une grosse mémère mais c'est important que vous preniez dans ces guidances ce qui résonne avec votre quotidien et que vous lâchez le reste d'accord alors avec mon as de bâton ici on me parle d'idées nouvelles on me parle de de graines de potentiel on me parle de d'inspiration mais on me parle surtout d'illumination et d'intenses créativité avec mon as dp je ressens quelque chose qui va vous arriver qui va être de l'ordre de 2 du total inconnu que vous n'allez pas comprendre d'accord alors si je m'en réfère vraiment au niveau spirituel je peux vous dire que vous allez avoir des messages des appels il ya une transformation de d'un avenir une transformation d'un avenir mais beaucoup plus lumineux qui va puiser dans vos racines de l'inspiration et de la créativité vraiment avec mon as dp là c'est ouais ça c'est vraiment la carte c'est de son regarder un petit peu ça ça s'éclaire au niveau de sa tête je vais parler carrément de dons peut-être qui vont vous arriver et qui vont carrément vous bousculer d'accord certains vont avoir des dons de clairvoyance d'autres qui en demandent des dons alors j'entends qu'il ya des sagittaires qui demandent des dons j'ai l'impression ici que petit à petit ça va se mettre c'est comme si ça allait se mettre en fonction d'accord voyez comment ça vous parle mais il ya des vérités pour certains des sagittaires des vérités qui vont dévoiler des grosses grosses prises de de conscience même vraiment vous allez aller vers un état supérieur de conscience un état supérieur de la pensée va y avoir de la communication alors avec ces cartes là je ressens surtout tout ce qui est clairvoyance clair audience et même de la claire sentence si vous savez pas trop ce que c'est allez voir sur internet je vais pas m'étaler là dessus mais vous avez vraiment un tirage ultra puissant d'accord ce qui se passe ici où ce qui va se passer ici ça s'est peut-être déjà passé d'ailleurs un effondrement total mais il ya une victoire d'accord il ya une victoire à la clé donc on vous demande de ne pas avoir de peur mais sagittaire il ya des choses que vous demandez ici le sagittaire j'entends qu'il ya des appels j'appelle c'est ce que j'entends j'appelle je veux sentir je veux ressentir je veux savoir et je veux faire quelque chose c'est marrant ce que j'entends vraiment très très fort ici regardez ici on vous dit que vous faites des prières comme des prières à l'univers c'est incroyable je sens de plus en plus de deux gens ici ce qui se réveille des gens qui ont qui ont fait une traversée du désert un peu comme si ils savaient pas trop vers quoi se diriger là clairement il ya quelque chose qui arrive à vous d'accord il ya quelque chose qui arrive à vous je ne sais pas quoi et on vous demande de rester bien ancré mes chéris à rester les pieds bien sur terre d'accord quoi qu'il arrive ok ça va bousculer ouais ici clairement il ya des gens qui vont ressentir peut-être même des des gens qui vont ressentir des personnes défuntes pour moi soyez attentif au message mes petits loulous soyez attentif au message il y a quelque chose ici de puissant de bousculant de puissant et qui va bouche ça va vous faire chaviré ça va vous chambouler d'accord au niveau de vos émotions il y en a à qui ça va faire ça va faire peur d'accord n'ayez pas peur c'est franchement n'ayez pas peur parce que si vous avez je dis toujours si quand on a des peurs les énergies ne circulent pas correctement comme elle devrait circuler d'accord ici ça va être la clé ça va vous donner la donc cette prise de conscience va vous donner la clé pour savoir vers quoi vous dirigez mes chéris d'accord alors ça ouais ça va être très chamboulant c'est ce que je sens pour passer à l'action ici ça va être la clé pour votre passage à l'action c'est comme si on allait vous sortir d'une brume épaisse d'un brouillard épais pour vous diriger ouais on vous sort de vos illusions là c'est vraiment le masque va tomber vous voyez le masque la masque tombe on sort de l'illusion c'est terrible comme tirage messagitaire j'en reste quoi j'en reste sans voix c'est très très puissant vraiment très très puissant ouais là voilà écoutez rien à dire soyez vigilants il ya des messages des synchronicités mais là vraiment c'est c'est des messages qui vous arrive on essaye de vous de vous guider on essaye de vous ouvrir à quelque chose ça c'est ce qu'on me dit d'accord vous allez apprendre donc là la carte de la science vous allez apprendre de nouvelles choses je pense que pour certains d'entre vous alors ça va pas se faire tout de suite parce que je j'ai cette impression qu'il ya des choses qui doivent se mettre en place des choses qui doivent se mettre en place avant de avant que vous ne preniez une décision d'aller voir plus loin on vous dit que c'est un cadeau d'accord un cadeau c'est un bonheur un bonheur partagé pour d'autres sagittaires il ya une rencontre amoureuse qui va arriver une rencontre amoureuse ça va être un cadeau aussi d'accord là il ya des choses qui vont être écrites ça va bousculer mes chériens ça a bousculé ça va être ce mois ci une rencontre pour certains de mes sagittaires une rencontre ce mois ci d'accord ou un bonheur partagé un bonheur retrouvé une joie une joie retrouvée durant ce mois de durant ce mois d'août alors on va voir si j'ai d'autres messages mais c'est déjà hallucinant comme tirage c'est déjà hallucinant voilà pour ceux qui sont vraiment dans 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 cette recherche dans cette recherche de de savoir de connaissance de savoir d'aller au delà de d'accord au delà de de connaître l'immensité c'est ce que j'entends connaître l'immensité connaître ce ce qu'il y a de plus haut ce qu'il y a de plus loin prendre connaissance de ce de ce monde un peu de 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 ce monde invisible d'accord on vous demande d'être patient ici on vous demande d'être patient qu'il ya des choses qui vont arriver pas de doute ça va arriver là ça fait deux fois ça et avec la carte de la tour c'est de manière totalement imprévue d'accord ça va provoquer un petit peu un chaos à l'intérieur de vous élévation ça va vraiment vous allez prendre de la hauteur vous allez évoluer alors pour certains d'entre vous aussi il ya un changement peut-être au niveau du travail on me parle d'élévation sociale et c'est ça va être de manière totalement impromptue d'accord ouais il ya vraiment un passage à l'action ou alors c'est vous c'est vous qui changez c'est marrant il y en a qui qui vont qui vont se rediriger vers vers un autre travail quelque chose qui pour lesquels ils sont faits quelque chose qui leur parle vraiment énormément d'accord oui vous allez prendre du galon mes sagittaires ici pour certains il y en a qui vont prendre du galon d'accord pour certains il faudra patienter un petit peu ça pourrait mettre du temps à venir tout à l'heure je vous disais n'ayez pas peur parce que ça bloque les énergies c'est un peu ça même si vous êtes chamboulé même si ça ça peut vous faire perdre pied et je pense que ça va vous faire perdre pied on vous demande de rester vous avez la carte de la racine de rester équilibré de rester ancré on me parle c'est 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 de l'espoir c'est de la chance d'accord donc surtout voyez n'y voyez pas quelque chose de négatif même si parfois c'est sûr que quand on est dans un chaos on a on est dans dans de fortes émotions qui est assez peu évident ici on me parle de votre foyer peut-être de l'intérieur de votre maison peut-être que ces messages vont arriver dans votre foyer on me parle aussi de de foyer interne d'accord quelque chose qui vous quelque chose qui qui brûle à l'intérieur de vous ça va pas se faire de manière très très évidente pour la plupart de mes sagittaires ici d'accord il y en a qui vont être tellement perturbés et tellement chamboulés que il va falloir un peu avaler la pilule là va falloir un peu avaler la pilule et et gérer ses émotions vraiment un maximum d'accord rester ancré pas de peur waouh quel tirage oui il ya clairement ici on fonce on fonce dans quelque chose on on actionne quelque chose je vous dis cette prise de conscience va vous faire prendre une autre position va vous faire comprendre alors j'ai cette impression que pour certains elle va vous faire comprendre qu'il est temps d'agir d'accord il est temps d'agir pour votre bien-être il est temps d'agir il faut arrêter de stagner d'accord il ya du travail oui il ya du travail ici il ya un travail effet à effectuer j'ai l'impression qu'on vous attend quelque part miroir magique c'est bien on est bien là sur vous on vous attend quelque part je ne comprends pas la signification il ya quelque chose qui vous attend quelque part il ya un travail peut-être pour des gens pour des gens qui n'ont pas de travail vous allez trouver du travail ici et et pas forcément dans ce que vous attendiez c'est pas c'est pas forcément ce à quoi vous attendiez oui je sens quand même pas mal de perturbations ici durant ce mois d'août pour mes agitaires dites moi en commentaire comment ça vous parle mais loulou vous savez bien ça va créer vraiment beaucoup de d'instabilité bouleversement émotion instabilité émotionnelle ici vous n'avez pas trop savoir quoi faire on vous demande de parler d'en parler énormément autour de vous avec des personnes de confiance d'accord en parler autour de vous avec des personnes de confiance ici il ya il ya vous il ya une renaissance ici pour mes sagittaires c'est c'est comme si vous renaissiez à nouveau c'est un c'est assez extraordinaire comme comme tirage à mes loulous assez extraordinaire d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais noter sur ma vidéo vous avez bon je suis en retard mais ça vaut le coup ouais 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 il ya ici des trucs qui vont être je sens la foudre bon ne sortez pas par gros orage alors je sens la foudre ne fermez pas les yeux sur ne fermez pas les yeux sur ce qui vous questionne c'est ce qu'on me dit ici d'accord aller au delà aller plus loin aller voir aller poser les bonnes questions ne fermez pas les yeux on vous demande de prendre beaucoup de recul quand il quand est ce qui va pouvoir se passer quand il va quand ça va arriver d'accord ça va je vous dis ça va créer quand même pas mal de ça vous bousculer mes chéris ça a créé pas mal de de dualité chez certains de mes sagittaires alors la dualité c'est qu'est ce que je fais est ce que j'y vais ou ou est ce que j'attends ouais ça a créé on vous dit de 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 un peu système hélicoptère d'accord on monte dans un hélicoptère on s'éloigne de la problématique et on 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 essaie de voir d'avoir une vision d'ensemble c'est c'est dur quand on est dans l'émotion ça je le comprends bien on vous dit ici ouais clairement il y a et c'est ce que je sentais la dualité c'est parce que vous allez peut-être avoir plusieurs choix d'accord choisir c'est renoncer c'est pas évident il va y avoir plusieurs choix là plusieurs choix plusieurs chemins plusieurs directions à prendre et vous n'allez pas trop savoir laquelle ça va se faire lentement on me dit ici de prendre des décisions vraiment lentement prenez le temps prenez le temps de la réflexion prenez le temps de vous poser prenez le temps de de vous reculer par rapport à la situation qui pourrait être assez ouais ça va ça va remuer ça va remuer c'est un nouveau départ on vous dit d'accord vous êtes prêts pour un nouveau départ vous êtes prêts à aller sur un autre chemin à aller sur une autre route alors ici je sens alors je sais que j'ai beaucoup de de d'amis français françaises qui m'écoutent et qui me regardent on me regarde du québec on me regarde un peu partout c'est vraiment super chouette ici je il ya des gens qui ne savent pas quoi faire par rapport à tout ce qui est médical hospitalisation médicale etc il tourne un peu en rond on vous demande on vous demande ici c'est le mois à l'intérieur je sais pas si vous voyez on vous dit clairement de rester centré sur vous d'accord on vous dit de rester centré sur vous qu'il ya des solutions parce que ça va s'éclaircir d'accord vous êtes plus importants que tout mais sagittaire d'accord il ya des alliances des collaborations des alliances qui vont être créés vous allez trouver des gens autour de vous qui pensent de la même manière qui pensent de la même manière qui réfléchissent de la qui réfléchissent comme vous vous allez vraiment créer de nouvelles collaborations peut-être vraiment créer de nouvelles amitiés ici j'ai l'impression que ouais là il ya un triomphe enfin il ya un triomphe après une période et c'est ça ce que je vous dis il ya un triomphe il ya une élévation il ya une heure réussite après un moment de repos donc c'est ce que je vous disais tout à tout à l'heure posez vous d'accord posez vous et attendez un petit peu avant peut-être de passer à l'action mais là il va y avoir vous allez être obligé de 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 passer à l'action d'accord il ya carrément une renaissance il est puissant votre tirage mais sagittaire waouh waouh très très beau tirage c'est vraiment très très gai de voir ça même si ça va pas être évident on vous demande ici de vous écouter mais d'être dans 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 une écoute aussi d'autrui d'accord d'être dans une écoute de l'autre c'est comme si on vous demande une écoute totalement empathique quant à des personnes qui vont venir vers vous peut-être vous poser des questions d'accord vous allez retrouver ici un juste équilibre waouh super tirage mais sagittaire chéri allez on termine ce tirage par une petite carte d'inspiration n'hésitez pas mes sagittaires à aller voir également peut-être pour plus de détails peut-être pour quelque chose de plus personnel votre signe lunaire et votre ascendant peut-être même votre signe en vénus votre signe en vénus si vous le connaissez si vous ne le connaissez pas il suffit d'aller sur des sites sur internet il y en a plein il ya des sites gratuits où vous pouvez rentrer votre date de naissance votre heure de naissance votre lieu de naissance et vous allez avoir un programme complet de un programme astral complet c'est pas mal d'aller voir ça j'ai fait ça il ya il ya il ya quelques temps ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé sur plein de choses d'ailleurs c'était vraiment très très chouette alors qu'est ce qu'on vous dit la vie est trop courte et trop imprévisible ça je peux vous dire que pour ici pour le moment c'est elle est de plus en plus imprévisible donc la vie est trop courte et trop imprévisible pour ne pas la vivre exactement comme il vous plaît voili voilou mes petits chéris c'était votre guidance pour ce mois d'août 2021 si vous avez aimé vous pouvez mettre un petit pouce bleu liker vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait n'hésitez pas à commenter je le dis et je leur ai dit j'adore avoir justement ces échanges avec vous et alors bien pour pour certains et pour ceux qui qui ont des gros réveils ici bien c'est sûr que ça bouscule moi ça m'est arrivé et je peux vous dire que ça a été assez assez hard mais ça vous procure une quand vous comprenez pourquoi quand vous savez ce que vous devez faire ça vous procure une sérénité et une paix immense d'accord voilà on se retrouve bientôt pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le oui tout je vous fais de tout gros bisous messagittaires et à très bientôt et à très bientôt